Les apprentis aventuriers 6, 5 binômes Les Alliances connues et de plages isolées Comme vous le savez sûrement, le tournage de la télé-réalité de survie de W9 a débuté il y a maintenant deux semaines. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il se passe beaucoup de choses sur l'île déserte située aux Philippines. Chez Blasting News, nous avions dévoilé en exclusivité le casting complet des apprentis aventuriers 6. Sachez que la production a été extrêmement prudente cette année puisqu'un binôme est passé entre les mâilles du filet des blogueurs. Casting définitif, alliance, élimination, nouvelles règles, on vous dévoile tout sur cette nouvelle édition. Jusqu'à présent, nous savions qu'Amélie Notan et son meilleur ami Romain, avaient intégré le casting. Jessica Herrero et Fanny Selva, qui ont fait leur grand retour en télé dans les 50 sont également de la partie. Tout comme Ilena et son chéri Paul-André, Charlotte Main et Stéphane, Victoria et Nicolo. Maxime et Valéria, Jennifer Chacha, la Villa des Coeurs Brisés 4, et Fabrice, Pékin Express. Aya et Nicolas, les motifs, et Antonin et Barbara. Mais ce que nous venons de découvrir dans le teaser de l'émission, c'est la participation d'Antoni Matteo et sa compagne Romane. Le couple qui avait attendri les téléspectateurs dans 10 couples parfaits 4. Puis dans la Villa des Coeurs Brisés 7 va donner du PEP ce programme. Selon le blogueur Varico, le concept du jeu serait légèrement modifié pour cette sixième saison. Si les cabanes des différents binômes étaient situées et alignées sur le même camp. Dans cette saison, il y aura 10 équipes réparties sur deux îles différentes. Contrairement aux saisons précédentes, il y aura bien deux plages, comprenant 5 équipes par plage, et l'une d'entre elles sera victorieuse. Également, une réunification des deux plages avec les binômes restants est prévue au cours de l'aventure. Ça ne vous rappelle rien ? Sur la première île, il y en a Paul-André, Romane-Antoni, Antonin-Barbara, Maxime-Valéria et Amélie-Romain. Sur la deuxième île, Jessie-Fanny, Nicolas-Aïa, Charlotte-Stéphane-Victoria-Niccolo, ainsi que Fabrice-Jennifer. Sur la deuxième plage, on aperçoit les cabanes des Rouges, Jennifer et Fabrice. Jaune, Charlotte et Stéphane, puis Mauve, Aïa et Nicolas, à côté. Si vous ne souhaitez pas vous faire spoiler le programme, ne lisez pas les lignes qui suivent. Comme nous vous l'annoncions dans un article du 7 décembre dernier, Amélie et Romain seraient le premier binôme éliminé des apprentis aventuriers 6. Grâce aux informations exclusives de chez Yara TV et Varico, Charlotte et Stéphane seraient le deuxième duo éliminé du jeu. Aussi, Victoria Meo et son chéri Niccolo Ferrari ont quitté l'aventure. Une information facilement vérifiable. Puisque le bel italien a repris possession de ses réseaux sociaux. Concernant la stratégie au sein de l'île, tout le monde avait extrêmement peur du trio Jessie-Victoria-Charlotte. Selon Cheyara TV, elle ajoute, ils ont fait une alliance pour les virer le plus vite possible. D'où l'élimination de Charlotte et Stéphane et Victoria et Niccolo. Maxime et Valéria sont les maîtres du jeu en termes d'alliance. Ilona a déjà gagné les apprentis aventuriers avec Ilan, mais a décidé de revenir cette fois-ci avec Paul André. Les autres joueurs la voient alors comme une réelle concurrence. Alors, elle s'est alliée avec Maxime et Valéria. Alerte de dernière minute. Une nouvelle équipe aurait également quitté le tournage et aurait donc été éliminée. Et c'est Ilona et Paul. Cette année, il y a équipe pour trois ou quatre semaines de tournage. Il doit y avoir une nouvelle règle pour les faire sortir plus vite, annonce VARUCO. Avant d'annoncer une autre mauvaise nouvelle, après, Ilona et Paul André, c'est Aya et Nicolas démotivés qui auraient été éliminés de l'aventure récemment. Mais ce n'est pas tout, puisque nous venons n'apprendre que Maxime et Valéria. Le couple le plus stratège vient également d'être éliminé. Rendez-vous à la fin du Cross, courant du mois de janvier pour la diffusion des apprentis Aventuriers 6. ... ... ... ...